Donc, je retrouve Marcel Di, puisqu'on était ensemble il y a deux ans maintenant, on avait fait une super interview chez ton fiston. Donc Marcel, comme je t'ai dit là en off, on peut dire que la saison toulonnaise est enfin lancée. Et oui, parce que c'est une première victoire et c'est la première fois qu'on marque deux buts. On a souffert les deux premières journées et même si ce soir ça a été difficile, je pense qu'aujourd'hui la saison est lancée pour le Sporting. Alors, j'ai l'affiche de match parce que je n'ai pas retenu le nom du joueur. Attends, tu vas me dire ça. Je vais faire remonter tes souvenirs à l'époque où tu jouais en Ligue 1. Allez, ils n'avaient pas ce que vous. Le numéro 9 toulonnais, Nassim El Ghoul, j'ai trouvé un, alors tu me diras si je ne me trompe ou pas, qu'il avait un peu le style de Léo Rodrigues, les cheveux longs et battant comme lui. Et puis, pareil avec ce maillot azur et or. Et oui, exactement. Tu as bien trouvé le nom à qui il ressemble dans le jeu. C'est vrai que c'est un joueur qu'on a suivi à la Duchière et il n'est pas encore à 100% de ses moyens. Il est quand même retrouvé de la fraîcheur et je pense que c'est un joueur qui va nous faire gagner beaucoup de matchs. Marcel, on ne va pas se cacher, l'objectif toulonnais c'est l'accession. Pas de langues de mots Marcel. Non, moi je veux dire aujourd'hui de gagner des matchs, de faire du jeu et marquer des buts. Je crois qu'aujourd'hui les matchs sont très difficiles à gagner. Il y a de très bonnes équipes. On va essayer de jouer les premiers rôles et l'appétit vient en mangeant. On verra après la trêve où on est placé. Voilà, après c'est sûr qu'au Sporting il y a un projet. de monter à N1 sur les deux ans et après voir la Ligue 2. Mais bon après c'est pas facile de réussir. On est là, c'est un projet qui me plaît. Je suis motivé, on est motivé. Et emporter ce maillot du Sporting c'est pour ça que je suis venu à fond la caisse et essayer de réussir parce que la vie, les supporters méritent d'être plus haut. C'est-à-dire dans le milieu du professionnalisme. À ton époque avec des grosses équipes et des gros souvenirs. Exactement, mais bon après c'est pas facile. C'est un groupe très difficile dans le sud. Mais bon, on a une bonne équipe. Même si ce soir on a un peu souffert en deuxième étage. On a fait le job. Très bien. Marcel, je t'embrasse. Ça a été un grand plaisir encore. Et je te dis merde pour la suite. Merci, merci. Et j'espère que quoi qu'il arrive, les citoyens quand même seront pas loin de vous cette saison. Vous avez une bonne équipe et ils méritaient de marquer ce petit but. Et ils nous ont fait souffrir. Et bon, ça va, ce soir on a eu de la réussite. Ce qu'on a pas eu dans les deux points de match. Il faut continuer à travailler pour battre la Duchère le week-end prochain. Marcel, merci et on essaie de se voir au match retour bien entendu. Merci. Merci à toi encore. Au revoir, merci. L'entretien avec Anthony Siani pour cet après-match. Anthony, comment tu as vécu cette rencontre du banc de touche ? Est-ce que tu estimes que ce 2-0 est légitime ou pas du tout ? Écoute, légitime, je sais pas. Après, c'est sûr que dans les circonstances c'est un peu dur. C'est dur pour nous. Je pense qu'il y a eu un départ de match avec un peu de tension, de stress. On nous sentait pas vraiment libérés. Pour le coup, ils ont ce penalty, mais Vincent fait pas d'arrêt. Donc ça veut dire aussi qu'ils ont fait des situations d'occasion. On s'est vite rendu compte qu'au milieu il y avait quand même un coup à jouer parce que ça défendait pas forcément très bien. Le coach a de suite révélé ça à mi-temps. Avec un système à quatre et trois mecs au milieu pour avoir posé un de plus de problèmes. On l'a vu. Parce que de suite ça a été beaucoup plus offensif. On a aussi créé des situations, des occasions. J'ai arrêté direct en tout cas. Au front de Zach. Et puis il te reste du temps. Tu te dis bon ça pousse, ça pousse. Ça va finir par le faire. Et finalement on prend ce but à la 80ème. 80ème qui nous tue. Parce que pareil, il ne passe pas le milieu. Donc tu te dis ça va finir par le faire. Les mecs se donnent. Et finalement tu payes ce manque d'expérience. Parce que je pense que c'est aussi ça. C'est ce manque d'expérience de certains à ce niveau là. Et on continue de l'apprendre quoi. Tu sens que pour l'instant il n'y a pas grand chose pour nous. On l'a vu avec Saint-Priest sur le premier match. On le voit ce soir encore. On se dit toujours que ça finit par tourner. Mais c'est sûr que pour l'instant on le paye plein de points. Tu ne trouves pas que justement tu évoquais Saint-Priest. Que cette rencontre ressemble très pour très à la rencontre de Saint-Priest. C'est-à-dire une équipe sur le jeu qui ne vous semble pas du tout supérieure. Peu d'action des deux côtés. Et finalement ça penche pour les visiteurs. C'est vrai. On prend je crois 80ème comme on le disait. Saint-Priest c'était pareil. 80ème est aussi le 2ème. Oui de toute façon c'est ce championnat. C'est des mecs d'expérience. C'est des mecs qui ont la trentaine. Qui ont vu passer des clubs. Qui sont habitués à ce championnat là. Nous on est très jeune. Tu regardes la moyenne d'âge c'est très jeune. C'est des mecs pas mal qui n'ont pas forcément connu encore ce niveau. Il le découvre aussi. Et tu sens que pour l'instant en tout cas à domicile. Parce que c'est vrai que ce match à l'extérieur quand même était dans le contenu plus cohérent. Et sur la longévité du match on a été beaucoup plus serein. Mais c'est vrai qu'à domicile on a encore... Après comme je te disais est-ce que c'est une question de stress aussi. Parce qu'on entame les matchs avec cette espèce de tension. On veut bien faire, on veut bien faire. Surtout parce qu'il y a quand même un petit peu de monde encore ce soir. On veut montrer qu'il y a quand même un projet cohérent sur le terrain. Et à chaque fois on met du temps des erreurs en pénalti comme Saint-Priest. Donc après voilà je pense qu'il y a des points qu'on va améliorer, qu'on peut améliorer. Il y a certainement une arrivée qui va se faire aussi offensive. Qui va aussi nous faire du bien parce que pour l'instant on bricole encore. Ce que j'allais dire c'est que justement le gros problème de ce FC actuellement c'est pas le manque d'une pointe offensive. Mais tu le vois parce que forcément d'avoir Elias qui doit compenser ce manque offensif. Parce que tu le vois physiquement il te faut quelqu'un qui puisse en imposer. Tu l'as vu avec la soirée qui a été tout pris à la tête, qui a été imposé pour nous. Mais il t'en faut un donc pour l'instant il dépende c'est très bien. Mais à un moment donné il faut aussi qu'il puisse retomber un peu au milieu. Rapporter aussi cette présence là à son poste. Et avoir quelqu'un qui va faire des déplacements à l'attaquant. Qui va pouvoir être là. Et libérer un peu plus offensivement les mecs sur le côté qui doivent faire pour 2 ou 3. Donc écoute on avance petit à petit on fait notre bon nombre de chemins c'est très difficile. Forcément tu le sais je pense que tout le monde le sait. Mais on va s'accrocher il n'y a pas de raison. Parce que quand on voit le championnat aussi il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Et puis avec cette équipe aussi les mecs sont à l'écoute. Il y a des choses à faire. Après il va falloir qu'on prenne vite en maturité et en expérience. Et qu'on ne répète pas les erreurs. Deux pénalty comme tu dis deux fois à domicile et deux buts à la 80ème. À un moment donné il va falloir qu'au niveau de la concentration ou d'autre chose qu'on passe le cap pour éviter justement ça. Très bien on reste là, je te remercie. Avec plaisir. Je te fais un clin d'oeil comme le fait Fredo régulièrement. Tu es un vrai soldat du FC7. Et ne rigole pas c'est la vérité parce qu'il faut le faire. Je sais que ta modestie elle souffre. Mais il faut le faire. Tu es un vrai soldat du FC7. Tu n'as jamais triché. Tu es un vrai amoureux de ce club. Et par les temps qui courent je pense que c'est important de le signaler. Et qu'avec Vincent vous êtes comme ça et vous vous poussez tous les deux vers le haut. Et ça peut être que bénéfique pour ce FC7. Non non mais c'est clair. Ecoute je te remercie et je prends le compliment. Prends le chat. En tout cas sache que si nous on ne fait pas passer ce message là. Sinon on ne peut pas être la continuité du club, de la ville, de l'atmosphère qui y règne et de son histoire aussi. À un moment donné forcément tu perds quelque chose. Donc c'est important de continuer à véhiculer tout ça. J'espère qu'on le fait. En tout cas on le fait du mieux qu'on peut. C'est dur. Mais le club est habitué à ce que ce soit dur. C'est ce qu'on aime aussi. Si à l'arrivée les choses se passent comme on le veut. On sera tous gagnants et contents d'avoir mis tout ce qu'on avait pour ce club. Merci beaucoup. Plaisir. Allez donc de retour là avec Malik Sissan. Donc tu n'étais pas dans le groupe. La faute à quoi une suspension, une blessure ? Non non non. C'était différent au cours de la semaine etc. Donc je suis resté au repos. Depuis une semaine je n'étais pas là. Et donc après j'ai préféré rester au repos avec un entente. Très bien. Donc en tant qu'ancien vert et blanc, comment tu as vécu ce retour Louis-Michel ? J'aurais préféré le vivre sur le terrain parce que ça me tenait à cœur. Depuis que je suis parti je ne suis plus revenu ici. J'aurais préféré être sur le terrain. Après moi c'est des tribunes que j'ai participé au match après voilà. Maintenant je suis un joueur de Toulon donc j'avais pour l'idée de fêter la victoire ici avec mon club. Et c'est ce qui a été fait et bien fait par mon équipe. Et pour finir je demandais à Marcel Dibb juste avant toi si par ce succès la saison toulounaise était lancée. Tu en penses quoi toi ? La saison elle a été lancée depuis. Depuis, depuis. Parce qu'avec Canet on ne mérite pas de perdre. Parce qu'on a beaucoup en danger, on n'a pas été efficace. Contre Fréjus ils sont réduits à 10 au bout de 25 minutes. On doit gagner le match aussi, un pénalty pas sifflé. Après c'est l'effet de match qui fait que la saison n'a pas été mais le contenu il y était. Après là on engrange les points parce qu'on prend les 3 points. Et après on peut dire qu'elle commence mais on sait que c'est un championnat rigoureux très long, très dur. Et il va falloir surtout faire une série de victoires qui fait que là on espère vraiment relancer la saison. Très bien. Merci à toi. Je sais que tu es pressé. Au plaisir. Je ne te dérange pas plus, à bientôt. Au plaisir. Merci encore. Yohan, le FC7 s'incline sur sa pelouse 2-0 face au Sporting Club de Toulon. Comment t'as vécu toi cette rencontre du banc de touche ? Ben pour nous ça a été une bonne entame de match parce qu'on a ouvert le score assez rapidement. Donc ça nous a permis après d'être plus dans la… de pouvoir gérer le match on va dire. Mais c'est vrai qu'en début de seconde période, le CED nous a fait énormément de mal. On a eu la chance d'avoir un bon gardien et sur un coup du sort ils prennent un deuxième but en fin de match. qui est un peu anecdotique mais c'était un match quand même agréable à regarder. Moi je pense que tu as bien résumé. Est-ce que justement sur cette seconde période, est-ce que c'est dû au fait du pressing C3 que Toulon a reculé ? Ou au contraire, vu que vous meniez un 0 à la mi-temps, les consignes étaient de reculer, de gérer et justement d'exploiter les contrats ? Non, les consignes c'était pas trop ça. Nous on va dire qu'on a été un peu surpris par leur changement tactique à la mi-temps. On a mis du temps à s'adapter sur le terrain. Après le coach, au bout de 20 minutes, il a opéré à quelques changements. Mais c'est vrai que le fait que le CED soit passé à 4 milieux de terrain, ça nous a fait reculer parce qu'ils étaient en supériorité numérique au milieu et sur les largeurs. Donc ça nous a fait automatiquement reculer. Et après quand on a redressé ce qui n'allait pas, on va dire que ça a commencé un petit peu à aller mieux. Et oui, une dernière question. Quand on est un joueur comme toi, qu'on a promu l'élite, qu'on a promu l'Europe, qu'on a... On va se cacher, on a failli être champion de France même à un moment. Est-ce que c'est dur, je te sens quand même heureux et épanoui, mais est-ce que c'est dur quand même de reprendre un N2 et forcément d'avoir moins d'engouement dans les stades ? On ne va pas se cacher, bien sûr que c'est dur, bien sûr que mentalement au début c'est très difficile. Mais après c'est le même métier, qu'on soit en Ligue 1 ou qu'on soit en PHA, ça reste du football. On fait ça par passion depuis tout petit. Alors bien sûr c'est plus agréable de jouer devant 65 000 personnes qui vous encouragent ou qui vous insultent selon où vous allez. Mais après ça reste le même métier, donc on va s'approcher pour essayer de faire une très belle saison et d'aller plus haut dans le futur. Et deux questions après, je t'en passe de plus. Ton meilleur souvenir en tant que footballeur professionnel et un mot sur le phénomène autant footballistique que Fada de Mario Vartelli ? Alors mon meilleur souvenir, on va dire, c'est la musique de la Ligue des Champions à l'Anti Rivera. Parce que finir troisième, pouvoir avoir la chance de jouer un match de barrage de Ligue des Champions avec cette fameuse musique, avec son club formateur qui n'est pas programmé pour. Parce que je pense que si vous le faites avec Lyon, Marseille, c'est autre chose. Parce que c'est des clubs qui sont programmés pour. Mais là c'est l'OGC Nice, programmé pour jouer les 10ème, 9ème place. Là de pouvoir entendre cette musique avec son club formateur, c'était tout simplement énorme. Et après oui, j'ai eu le plaisir de côtoyer ce Fada, comme on dit chez nous. Mais c'est une personne adorable qui restera gravée en moi toute ma vie. Parce qu'on a fait, on a un petit peu fait les 400 coups. Et j'espère l'avoir marqué à lui aussi en tout cas. Merci pour ta gentille. Merci beaucoup. Merci beaucoup.